... Le standard qui, après Eupen, a prêté ses installations à Liège. Le standard aurait bien prêté aussi quelques supporters pour soutenir les voisins liégeois dans une rencontre disproportionnée sur le papier. Voici l'essentiel de ce qui s'est passé sur le terrain entre le club Pigeois et Anderlecht. Roger Laboureur. Zetterberg. Zetterberg fait sauter le ballon au-dessus de la défense. De Grèce, bon contrôle de De Grèce en mouvement. De Grèce dans un angle difficile et le ballon passe devant la ligne. Weber. Weber encore. Weber ouvre à gauche vers Preco. Preco pour De Grèce. De Grèce va tirer. Petit tour de De Grèce et le tir à côté. De Grèce en moins de temps à Oulem. C'est bien joué. Qui prolonge en direction de Weber. Weber rentre dans le jeu. Cherche à qui donner le ballon. Il a vu un appel sur la gauche. C'est bien joué de De Grèce. Tout à fait seul De Grèce. Erreur des défenseurs liégeois. Il lui a accordé beaucoup trop de liberté. La tête à côté. C'était du tête de Preco. Zetterberg en relais. Centre d'Emers. Oui, bon. C'était bien joué de la part de De Grèce. Vous avez vu comment De Grèce a prolongé ce ballon. Ce centre de Zetterberg. Qui a failli amener un but. Le premier du Sporting d'Andalek. Nous le revoyons. Dégagement pour le gardien liégeois. Le compte. Vers Fadiga. Fadiga avec toujours Dole à ses côtés. Fadiga qui empêche le ballon de sortir. Il se heurte à Dole. Le passe. Centre de Fadiga. Centre-tire. Et le ballon vient lécher la transversale. Grune vers De Grèce. De Grèce à Preco. Preco qui va s'infiltrer dans la défense. Oui, bien joué de la part de Preco. Il va marquer. Tire trop croisé de Preco. Le ballon qui revient vers Dole. Dole latéralement à De Grèce. De Grèce avec Fadiga devant lui. Centre de De Grèce. Beaucoup de monde dans le rectangle. La tête de Grune. Et le but. But inscrit par Georges Grune tout juste avant la mi-temps. Grune qui était montée. Qui a repris ce centre de la tête. Et qui a trompé Jean-François Lecomte. Un but qui arrive in extremis avant la fin de la première mi-temps. La passe judicieuse de De Grèce. La détente de Georges Grune. Qui a sauté plus haut que tout le monde. Et c'est 0-1. Baba Yaro. Il s'infiltre dans la défense. Baba Yaro. Avec Weber maintenant. Weber sur ce centre-tir de Weber. Weber qui a tenté sa chance. Grune. Grune vers Preco. Preco qui pousse son ballon. Et qui va marquer. Non. Excellente intervention de Lecomte. Qui a évité là un deuxième but. Sur ce déboulé de Preco. 12 minutes de jeu. C'est 4 joueurs que vous voyez là. Sont en direct. Ils sont en train de se concerter. Et se demandant. Qui va tirer un coup franc. Qui échoua au Sporting. De Grèce. Un tir. De Crasson. Et c'est le but. But de Crasson. Un ballon ras du sol. Qui a trompé. Jean-François Lecomte. Un but que nous revoyons. Voilà. Crasson. Il contourne même. Contourne pas le mur. Mais il est vrai que le ballon a été détourné par un pied liégeois. centre d'Emerthes vers de Grèce. Reprise de Zetterberg vers de Grèce. La défense liégeoise est bien regroupée. Et oui. C'est bien joué de la part de Grune. La tête. Le but. Weber pour inscrire le troisième but. Nous revoyons tout cela. Voilà. Le tir en cloche de Grune. La transversale pour sauver Lecomte. Et Weber au bon endroit pour marquer le but. 0-3. Varga. Abetz. Abetz pour Varga. Est-ce que Liège va sauver l'honneur sur cette action ? Centre de Varga. Le ballon passe devant tous les défenseurs. Et est dégagé finalement par Bob Ayaro. Coup de coin pour Anderlecht. Le ballon à Agdoron. Qui vient d'entrer au jeu remplacement de Grèce. Il le glisse ce ballon dans les pieds de Zetterberg. Tire de Zetterberg. Qui le but. Un tir de Zetterberg qui a été détourné. Et c'est ainsi que le Sporting Anderlecht l'emporte par 0-4. Liège a résisté avec les moyens du bord jusqu'à la 44ème minute. Et puis en deuxième mi-temps. Il n'y a plus eu aucun problème pour les Anderlechtois qui se sont promenés pratiquement. Et qui sont donc les faciles vainqueurs de cette partie sur le score de 0-4. Vous jouez cette rencontre à Sclessin dans le stade du standard entre Liège et Anderlecht. Vous avouerez que cela avait un côté un peu cocasse. On pourrait même dire perturbant. Et pas seulement pour les joueurs. Vous allez voir. Petit reportage d'ambiance de Pierre-Yves Depré. Mis à part la pluie et le vent, Sclessin avait perdu ses points de repère. Les joueurs sang et marine ont investi le vestiaire habituellement adverse. Le capitaine visiteur ne sert pas la main de Baudard mais de Wegrilla. Le banc de Robert Roissage accueille aujourd'hui Daniel Bocard. Et les stewards du club rouge et bleu découvrent le stade de l'éternel rival. Les locataires de loge du standard sont dans leur mur mais sans leur équipe. A l'inverse, les logeurs de recours suivent un match à domicile sans être chez eux. Au fond, le seul qui n'est pas changé c'est le supporter. Le mauve attend patiemment la victoire. Le rouge et bleu a suivi son club même à Sclessin. Aujourd'hui, le supporter rouge et blanc était plus rare mais il avait les idées claires. Je dois dire que c'est vrai, je suis supporter du standard mais je ne suis pas chauvin. Je viens de vous le dire il y a deux secondes, je suis liégeois avant tout. Voir Anderlecht battu ou au moins nul. Pourquoi ? Ça aurait mis le standard en meilleure position encore. Il n'y eu de miracle ni pour les rouges et blancs ni pour les rouges et bleus. Les mauves visiteurs l'ont emporté 0-3 puis 0-4. Propos recueillis des joueurs de deux équipes après la rencontre, on les écoute. Ils sont interviewés par Serge Vermeer. Je crois qu'on n'a pas eu trop de difficultés à remporter la victoire aujourd'hui. Je crois qu'on contrôlait bien le match. C'est vrai que le but est arrivé vraiment une minute avant la fin de la première mi-temps. Et ça tombait vraiment bien puisqu'en deuxième mi-temps, on a pu un petit peu continuer sur notre lancée et continuer à pratiquer un football, je crois, posé. Mais enfin, très efficace. Je crois qu'on ne faisait pas un aussi bon match que la semaine dernière. Mais Anderlecht n'était pas aussi tonique que le standard la semaine dernière non plus. Donc un match évolue un peu en fonction de ce qui se passe. C'est là où nous provoquons à nouveau l'événement, ce corner où on perd un peu sa rigueur et il s'en suit le goal de Grune. Et ça devient à ce moment-là, on le sait, une gageure que de renverser la vapeur. C'est logiquement qu'on gagne. Il faut l'admettre, le premier contre le dernier, c'est normal qu'on gagne. Et que Bruges perd deux points, ça c'est aussi important. Comme ça, on a peu d'avance quand même. À partir du moment où c'était 0-2, je crois qu'on a un petit peu été débordés. Mais on a essayé de faire notre possible et d'en prendre le moins possible. Comme on dit, chacun a fait sa mission jusqu'au bout, je crois. Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu, nous rendait solidaires. Chacun prie son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu rues sont le même que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur. Mais, te souviens-tu des amis que tu as eu question ? Te souviens-tu de ceux que tu as perdu ? Déclore que chacun sa route, chacun son chemin. Chacun son rêve, chacun son destin. Déclore que chacun sa route, chacun son chemin. Parce que mes salles à ton voisin, tout ça dure. Parce que mes salles à ton voisin, tout ça dure. Chacun sa route, chacun son chemin.